... Ce que la langue française appelle l'identité, c'est tout ce que nous avons en nous, que nous avons acquis chez nous avec les parents dans notre pays ou que nous avons acquis par l'éducation qui fait ce que nous sommes, qui explique pourquoi nous réagissons comme ça, pourquoi nous nous comportons comme ceci quand nous sommes à la maison, quand nous sommes en société, quand nous sommes dans notre pays ou dans un autre pays. L'identité kanak, dans ma langue, le païti, on l'appelle niamenya, qui définit tout ce que nous avons en matière de culture, mais aussi en matière d'organisation sociale, et qui explique, comme je le disais tout à l'heure, notre façon d'être ou notre comportement dans le monde. Les éléments fondamentaux de notre identité, à nous, le peuple indigène de ce pays, le peuple kanak, c'est ce que j'appelais tout à l'heure niamenya, et qui est traduit aujourd'hui en langue française par coutume. et c'est aussi le lien de parenté que nous avons entre nous dans notre organisation sociale, qui peut être, par exemple, le lien avec le clan maternel ou l'oncle maternel, et c'est aussi le lien à la terre, parce que nous, notre nom, notre nom de clan, à nous les kanak, c'est le nom d'une terre où nos ancêtres ont habité ou ont défriché, c'est aussi le nom d'une rivière, ou bien c'est le nom d'une montagne, où nos ancêtres ont vécu avant nous. Où est-elle-est ? Il reste aujourd'hui, donc d'après les spécialistes, 28 langues kanak, autrefois, il y en avait beaucoup plus. Je ne sais pas, elles étaient au nombre de combien, mais elles ont disparu, faute d'être parlées, parce qu'une langue disparaît quand il n'y a plus personne qui la parle. Aussi, aujourd'hui, nous voulons préserver ces langues qui restent, en mettant en place ce qu'on appelle aujourd'hui l'Académie des langues kanak, pour la promotion et le développement de nos langues, mais aussi faire apprendre nos langues à l'école, et surtout, continuer à parler nos langues à nos enfants, pour qu'elles puissent continuer à vivre. L'académie des langues La langue française, pour ceux de ma génération, on l'a apprise à l'école. Et ceux de ma génération, autrefois, pour beaucoup d'entre nous, il nous était interdit de parler notre langue à l'école. Et c'est ainsi que, peu à peu, la langue française est devenue la langue de communication entre les kanaks, pour que les kanaks puissent se comprendre entre eux. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que, autrefois, avant l'arrivée des blancs, ici, les kanaks y communiquaient entre eux. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des kanaks qui parlent plusieurs langues. Et tout à l'heure, je vous ai parlé du lien qui relie les kanaks entre eux. Et justement, ce sont ces kanaks-là qui parlent plusieurs langues, qui constituent le lien qu'il y avait autrefois et qui continuent à être aujourd'hui entre les kanaks. En effet, dans notre longue lutte, dans notre longue... dans nos longues années de résistance, nous avons toujours lié la lutte de libération nationale ou la lutte politique à la lutte et à la revendication identitaire et culturelle. Parce que l'identité et la culture de quelqu'un ou d'un peuple c'est cela qui fait comme je l'ai dit tout à l'heure qu'il est ainsi ou qu'il est ceci il est cela où qu'il se trouve. Et c'est pour ça que dans ce pays les kanaks ont toujours résisté à la fois sur le plan politique et sur le plan culturel. C'est à la fois une résistance culturelle et politique. L'école populaire kanak est née dans la période dite des événements. La période dite des événements a commencé aux élections du 18 novembre 1984 quand l'FLNKS a dit de ne pas voter et a préconisé le bricotte actif des élections et donc à la rentrée de mars 1985 l'FLNKS a demandé au comité de lutte qui sont les structures de base du FLNKS de mettre en place des écoles là où il y avait beaucoup de répression et où on prenait des risques d'envoyer les enfants à l'école parce qu'il y a les gendarmes il y a les militaires il y a les colons armés et donc il fallait garder les enfants à la maison ou à la tribu et donc le mot d'ordre du FLNKS était de mettre en place des écoles là où c'était possible pour les comités de lutte donc c'est ainsi que sont nées dans certaines communes les écoles populaires kanak où nous avons fait intervenir des parents de la tribu pour venir parler de notre culture par exemple des vieilles parentes pour venir apprendre le travail du pandanus ou bien le travail des feuilles de cocotier comment on peut trisser une natte comment on peut trisser un panier par exemple ou bien faire intervenir des vieux parents pour qu'ils expliquent l'histoire de la tribu l'histoire des clans qui sont venus s'installer dans telle ou telle la tribu aujourd'hui il y a une partie donc de nos langues qui commence à être enseignées dans les écoles ici et il y a aussi l'adaptation dans des programmes et qui prennent en compte aussi notre culture donc il y a une avancée de ce côté là et actuellement nous sommes sur le transfert de l'école secondaire et il y a un grand débat qui va être organisé et qui est lancé par le gouvernement pour un débat sur l'école de ce pays quand j'ai commencé mes études en France dans un lieu qui s'appelle Montpellier j'avais 20 ans je suis arrivée là-bas donc à l'époque juste après mai 68 et donc à cette époque là il y avait beaucoup d'agitation dans les universités beaucoup de réunions et j'ai commencé à écouter à entendre ce que disaient les étudiants j'ai commencé à bien écouter ce que disaient les étudiants des autres pays et en les écoutant je me suis rendu compte que ce que vivait leur peuple dans leur pays c'était ce qu'on vivait ici dans notre pays nous les Canucks et c'est ainsi que j'ai commencé à fréquenter ces réunions et à apprendre aussi par des discussions avec les étudiants avec ces étudiants et j'ai aussi commencé à lire les oeuvres de grands écrivains noirs qui parlaient toujours de cette situation que nous vivons nous les gens de couleur les peuples de couleur donc j'ai lu Aimé Césaire j'ai lu Léon Gontrand Damas j'ai lu Léopold Cédard Saint-Gor les écrivains de la négritude mais j'ai aussi lu les ouvrages qui nous expliquaient ce qu'est l'exploitation du système capitaliste qu'est-ce que l'exploitation capitaliste et donc c'est ainsi que j'ai commencé à lire Karl Marx ou d'autres théoriciens comme révolutionnaires comme Lénine ou Rosa Luxembourg et d'autres encore et c'est là que j'ai appris que ce système l'exploitation capitaliste et bien nous les canadres nous la subissions mais il n'y a pas que nous il y a aussi les javanais les vietnamiens les antillais c'est un système qui exploite donc les gens de couleur comme nous à travers le monde voilà comment j'ai fait mon éducation politique donc quand nous avons pris conscience de ce que nous faisait subir le système comme je le disais tout à l'heure c'est ici chez nous mais c'est aussi ailleurs donc quand nous sommes revenus nous nous sommes dit qu'il faut que nous luttions ici aussi pour aussi faire en sorte de libérer notre notre pays du jour de ce système qui exploite au niveau mondial et donc ici nous avons organisé des réunions jusqu'à constituer des groupes comme par exemple le groupe 1878 que nous avons constitué en 1974 et que nous avons nommé 1878 en hommage aux luttes des grands-pères et des chefs d'autrefois comme par exemple à Thaï ou Noël à Coney parce que nous nous sommes dit que notre lutte ce n'est que la suite de ces luttes que nos grands-pères nos chefs d'autrefois avaient déjà engagé contre le système et c'est ainsi qu'après le groupe 1878 et les Folas Rouges nous avons créé le parti Palica qui a rejoint plus tard donc le FLNKS en effet nous avons mis en place le mouvement de libération nation ici nous avons essayé de concrétiser de mettre en pratique ce que nous avons lu ce que nous avons appris et nous avons mis en place donc le mouvement de libération nationale dans ce pays dans notre pays nous avons combattu nous avons eu des accords avec l'état français les premiers en 1988 avec les accords matineau d'innos où il y a eu la provincialisation la mise en place des provinces pour que les canaques apprennent à gérer le pouvoir et en 1998 il y a eu le deuxième accord avec l'état français qui est l'accord de Nouméa où il est prévu une rétrocession irréversible des compétences jusqu'en 2014 jusqu'en 2014 où il y a cinq compétences dites régaliennes ou compétences de pleine souveraineté qui sont la compétence de la justice de la monnaie des relations internationales de l'ordre public de la défense et entre 2014 et 2018 il y aura le référendum où on nous demandera si nous voulons reprendre ces compétences de souveraineté si la réponse est oui nous deviendrons donc un état pleinement souverain un état indépendant et donc nous aurons réalisé notre objectif de départ le système d'exploitation capitaliste dont je parlais tout à l'heure a évidemment créé d'autres armes pour continuer à exploiter l'humanité l'homme à écraser l'homme donc c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la mondialisation où le système propose un seul modèle un modèle unique c'est pour ça qu'on parle d'uniformisation et de mondialisation et pousse les peuples comme nous à abandonner leur culture à abandonner ce qui fait leur identité pour un seul modèle qui ressemble à un robot on va dire je parlais donc des autres formes que le système a aujourd'hui pour continuer à écraser l'homme à exploiter l'homme et le constat que je dois faire c'est que ceux de ma génération étaient encore bien ancrés dans leur culture et dans leur identité pour en faire une force pour la lutte de libération ou de la résistance par contre aujourd'hui je pense que beaucoup de jeunes ont perdu beaucoup de leur culture mais c'est une autre génération et ça sera à eux de trouver leur forme de lutte adaptée à ce qu'est devenu le système d'exploitation aujourd'hui c'est-à-dire trouver leur forme de lutte contre la mondialisation parlant donc de démocratie j'explique donc que la démocratie c'est le pouvoir donc par le peuple pour le peuple et c'est dur d'arriver à la démocratie avec le système d'exploitation parce que le système d'exploitation il divise les peuples les peuples entre eux et à l'intérieur aussi la même peuple pour pouvoir régner c'est la loi du système divisé pour régner donc en effet pour pouvoir continuer à lutter à résister c'est l'unité c'est l'unité qu'il faut voilà ce que ce que je dirais oui dans la société traditionnelle il y a la division sexuelle du travail il y a des travaux des activités qui sont dévolues aux hommes et il y a des activités qui sont dévolues aux femmes aujourd'hui les rôles évidemment sont en train de changer bien qu'il y a des rôles traditionnels qui demeurent par exemple l'apanage de l'homme je dirais la parole sur la coutume par exemple ça c'est l'homme qui l'apprend généralement la femme c'est elle qui va faire la cuisine mais c'est vrai qu'aujourd'hui de plus en plus de jeunes de jeunes gens de jeunes hommes font 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 la cuisine font les activités traditionnellement dévolues aux femmes de même que les femmes canaques aujourd'hui quand elles sont quand elles travaillent quand elles travaillent elles exercent des responsabilités qu'hier elles ne pouvaient pas exercer dans leur milieu mais aujourd'hui elles exercent aussi ces responsabilités là dans le monde blanc on va dire c'est une question à laquelle il faut faire attention parce que je ne sais pas si on peut comparer le système d'exploitation capitaliste et notre système à nous les canaques ou en tout cas notre système social à nous les peuples comme nous qui repose sur l'échange l'échange équitable ou bien le partage le problème c'est qu'aujourd'hui on est dominé par le système capitaliste ou par le système d'exploitation capitaliste effectivement on continue à faire les échanges coutuier je prends l'exemple lors d'un deuil ou lors d'un mariage donc effectivement on continue à faire ces échanges là sauf qu'en même temps on est dominé par le système d'exploitation capitaliste qui surtout là-bas là où on exerce un emploi salarié voilà et donc nous on est dans cette situation cette situation-là aujourd'hui et c'est pour cela que je répète qu'il est difficile de comparer les deux parce que ce sont deux systèmes qui ne sont pas sur le même plan en effet donc ici depuis 1988 il y a eu le premier accord donc avec l'état français dont je parlais tout à l'heure l'accord Matignon-Oudino dont le maître mot était le rééquilibrage le rééquilibrage notamment entre les populations donc du nord et du sud parce que c'était dans le sud qu'il y avait surtout cette domination donc il fallait rééquilibrer les choses et la politique de rééquilibrage donc qui a commencé en 1988 elle a dû être continuée encore sous l'accord de Nouméa parce qu'on n'a pas réussi complètement à rééquilibrer les choses je parle exprès je dis le mot rééquilibrage parce que c'était le maître mot des premiers accords et donc on continue à faire en sorte que le rééquilibrage se fasse notamment donc avec l'usine du nord c'est un exemple mais le rééquilibrage justement sous le système que je décris le système d'exploitation dont je parlais tout à l'heure c'est impossible de faire vraiment le rééquilibrage total parce que ce système là ne vit pas de ça au contraire il vit de l'exploitation de l'homme par l'homme donc il ne peut pas avoir de alors je reviens donc à ce que je disais tout à l'heure notamment pour les jeunes générations que c'est à eux de trouver les formes les formes pour continuer les formes de lutte pour continuer à lutter contre le système qui est toujours dominant de l'homme